Bonjour, je m'appelle Simon Neloiselle, je suis un receveur de passes pour Champlain-Lenisville, les Cougars. Je viens de Saint-Dôlin-de-Montcalm, dans les Laurentides. Dans le fond, la raison pour laquelle j'ai choisi les Carabins, c'est que, premièrement, c'était un rêve pour moi quand j'étais plus petit. Les Carabins, c'est comme la grosse équipe la plus proche de chez nous. Je connaissais quelqu'un qui jouait dans les Carabins. Les Carabins, ça a toujours été un rêve pour moi. Dans le fond, c'était quand même clair dans ma tête que je voulais aller aux Carabins. C'est juste que le coach ne m'avait pas contacté encore. Mais dès qu'il m'a contacté, mon choix était déjà fait. Après avoir pris ma décision pour venir avec les Carabins, je dirais que je me sentais soulagé. Je n'avais plus besoin de penser à où est-ce que j'allais aller dans les prochaines années. Dans le fond, ça me permet de me concentrer plus dans mon école. Maintenant, je peux me concentrer sur ma préparation pour arriver prêt au Carabins. Mon histoire, je suis parti d'un détroit. J'ai fait trois ans à une école, Champagnard, collègue Champagnard à Radune. Par la suite, je suis allé à Saint-Agathe-des-Monts, qui est encore un détroit. Et finalement, j'ai fini mon parcours scolaire à Dalbé-Viau. J'habitais tout seul à 16 ans. Le programme des Carabins, c'est un programme qui se retrouve souvent dans la course, dans les séries. C'est pas une petite université que les gens vont juste pour dire « je vais jouer au foot ». C'est une université que tu te dis « bon, là, je rentre dans quelque chose de sérieux ». On a un but à accomplir. Les Carabins, dans le fond, ils l'ont prouvé l'année passée. Ils se sont rendus dans Avagné. Donc, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Je dirais que je suis un joueur qui est rapide. Je suis pas facile à garder sur place. Je suis quelqu'un qui aime bien être dans mes zones. Quand je fais mes routes, je repars mes zones. Je suis quelqu'un d'assez à l'aise quand il y a de la pression et qui s'en vient sur moi. J'aimerais remercier principalement mes parents. Ils m'ont toujours appuyé dans mes décisions. Mes collègues à l'Ennexville, Dominique-Jacques et Édouard Wallandie sont toujours présents pour moi. Mon coach en ce moment, coach Jonka, qui a été un très bon coach, qui nous a emmenés au bol d'or, qui a fait sa job. Je leur remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi.